et salut les amis c'est Willbox on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur forza horizon 5 aujourd'hui petite vidéo tuto réglage de la voiture d'un abonné et j'ai un abonné qui m'a demandé de lui régler la petite honda civic de 1997 par contre voilà il l'a voulait toujours en traction avec les pneus d'origine oui oui et par contre il l'a voulait en classe b et il trouvait qu'elle avait du mal à tourner des choses comme ça bon c'est vrai que les tractions sur le jeu sont pas les véhicules les plus agréables à conduire quand on commence à les préparer même si là on reste sur la très petite prépa mais bon on peut arriver quand même à améliorer un peu le comportement d'une autre action pour arriver à avoir un minimum de plaisir à rouler donc dans cette vidéo comme d'habitude on va aller voir la partie préparation pour voir les améliorations que j'ai appliqué à cette auto et après on passera à la partie réglages et ensuite on ira la tester sur mon épreuve donc si ce genre de vidéo vous plaît n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et à vous abonner à la cloche des notifications pour être averti de la sortie des futures vidéos et si vous aussi vous voulez que je règle vos autos n'hésitez pas à en faire la demande dans l'espace commentaire vous n'hésitez pas à me préciser le modèle de véhicule que vous souhaitez que je règle la classe surtout pour quelle discipline vous le voulez et toute autre spécificité sur votre véhicule donc écoutez ceci étant fait on va passer directement au vif du sujet donc on se retrouve dans la partie réparation allez à tout de suite les amis donc voilà les amis on se retrouve dans la partie préparation donc du coup on va le voir ensemble voilà on a le moteur d'origine on a la transmission comme vous pouvez le voir d'origine voilà bah du coup le moteur d'origine et niveau kit carrosserie alors j'ai mis un kit carrosserie qui est non réglable donc qui ne jouera pas forcément sur l'adhérence comme vous pouvez le voir au contraire ça nous fait presque perdre en disperf mais voilà là c'est plus pour le côté esthétique donc ça après on va pas s'attarder là dessus chacun fera comme il le souhaite donc je crois que j'ai mis le kit carrosserie charge à part l'aileron fait le béquet arrière chez je sais pas qui ebay air design et après le reste normalement on est sur le kit charger speed donc voilà après ça c'est plus pour le côté esthétique au niveau tout ce qui est pneu donc du coup comme je vous le disais en début de vidéo on est sur les pneus d'origine on est sur les largeurs de pneus on est en 205 34 35 pardon 18 à l'avant à l'arrière on est sur du 205 35 18 aussi la taille des pneus j'ai mis du 18 alors honnêtement c'est pour le côté esthétique on a on gagne pas en tenue de route forcément quoi qu'on y gagne un petit peu mais voilà on n'y gagne pas énormément niveau tenue de route c'est plus pour le côté esthétique que ce soit à l'avant ou à l'arrière faire l'arrière ou à l'avant en l'occurrence et après niveau jantes alors je vais vous les montrer je sais plus lesquelles c'est que j'ai mise voilà j'ai mis les wgr m rotiforme alors ça c'est pareil c'est pas du tout pour l'optimisation ah ouais ouais c'est un joli celle là c'est ça va être des nouvelles qu'on a reçu que j'avais pas vu d'ailleurs il ya des jolies jantes et rotiforme qui sont arrivées ah oui celle là elle est chiant franchement pour les volvagen elle est chiant il va falloir que je refasse un tour dans les jambes parce que ça fait un moment que je n'y suis pas allé et du coup il y en a que j'ai peut-être pas vu donc bref voilà moi j'ai mis celle là c'est pareil c'est pour le côté esthétique du coup on va passer sur la partie transmission à la partie transmission voilà j'ai mis l'embrayage courte parce que c'est quand même intéressant de l'avoir la boîte de vitesses sport pour pouvoir au moins régler l'étachement total la démultiplication totale après ça sert à rien d'aller plus haut parce que du coup vous allez monter en indice perf et ben en fait ça vous servira rien parce que si après à régler chaque rapport mais niveau performance vous ne gagnerez rien et en l'occurrence juste déjà régler le rapport final suffit du moins après le reste n'est pas forcément utile à régler la ligne transmission j'ai mis la transmission course pour gagner un peu en pêche etc etc même si ben du coup vu qu'on reste en traction ça va pas nous changer grand chose j'ai mis le différentiel course pour pouvoir l'avoir réglable voilà en fait j'ai quasiment mis toutes les pièces réglables en course pour pouvoir justement avoir le plus de possibilités de réglages comme vous le voir voilà on a les freins course amortisseurs course barres anti-roulis course barres anti-roulis arrière course l'arceau j'ai mis l'avant alors j'ai mis l'avant pour rigidifier un peu et avoir un peu plus rigide on peut même mettre ouais on peut même mettre celui là mais bon on gagne un peu sur le freinage on gagne pas grand chose après à part prendre du poids donc au moins au moins l'avant voilà mettre une barre stable à l'avant ça changera pas la donne mais ça permet quand même de rigidifier un peu le train avant et du coup pour l'allègement on est sur l'allègement course vu qu'on n'a pas beaucoup de puissance faut essayer de gagner sur le côté allègement niveau préparation moteur j'ai quand même mis l'admission course voilà j'ai mis le collecteur d'admission course j'ai mis aussi le circuit d'alimentation course les arbres à cames j'ai mis les arbres à cames sport la ligne d'échappement j'ai mis la ligne d'échappement course ça nous fait gagner pas mal et puis bon ben voilà ça change un peu le bruit donc c'est sympathique l'allumage on a un allumage course les soupapes course la cylindrée donc le bloc moteur on reste sur le bloc d'origine les pistons c'est pareil on est sur les pistons d'origine on est sur le volant moteur pardon course donc voilà parce que c'est quand même intéressant qu'elles prennent facilement les tours et on a l'huile de refroidissement route pardon donc voilà pour la partie préparation maintenant on va se retrouver directement dans la partie réglage allez à tout de suite les amis donc voilà les amis on se retrouve dans la partie réglage donc du coup on va commencer par la pression des pneus donc à l'avant j'ai mis un kilo 7 ou un bar 7 comme vous préférez et un bar 5 à l'avant à l'arrière pardon j'en ai mis un peu plus à l'avant forcément parce qu'on a le poids du moteur niveau rapport de boîte on est à 3,79 je crois que j'ai touché je m'en rappelle plus trop honnêtement normalement j'y ai touché pour avoir une vitesse de pointe en cohésion avec la puissance du véhicule donc normalement là ça passe à peu près bien bon sur mon étape à moi ma course à moi je la mets pas totalement à fond de mémoire mais du coup on est bien niveau étagement de boîte entre vitesse de pointe et couple donc et accélération du coup donc c'est pas mal à 3,79 après voilà vous pouvez toujours le diminuer si vous trouvez ou l'augmenter si vous trouvez que ça ne vous convient pas niveau alignement alors j'ai pas touché au carrossage j'ai laissé moins 2 à l'avant et moins 5 à l'arrière parce que je n'en voyais pas trop l'utilité pour le coup par contre j'ai touché au parallélisme j'ai mis 0,8 degrés d'ouverture pourquoi pour faciliter l'entrée en virage et la stabilité surtout dans le virage et du coup vu que c'est un véhicule qui a tendance à être sous vireur vu que on reste en traction donc le train avant qui tire tout droit j'ai créé en fait un léger sur virage alors vraiment léger mais pour pallier au problème de sous virage on lui créer du sur virage pour avoir un train avant plus facile à placer du coup le train arrière se met plus facilement en dérive et du coup est plus facile à placer et donc à prendre les virages donc pour le parallélisme arrière on est à moins 0,6 du coup donc c'est pas mal entre moins 5 et moins 7 c'est pas mal et l'avant entre moins 0,7 pardon on va y arriver et 0,9 on est pas mal au niveau de la chasse je n'y ai pas touché donc on est à 5 degrés donc on va pas s'attarder là dessus au niveau des barres anti-roulis on est à 29,60 alors voilà entre 29 et 30 voilà ne cherchez pas à avoir pile poil même si vous n'y arrivez pas ou voilà ne vous embêtez pas si vous êtes à 29 entre 29 et 30 pour l'avant c'est pas mal et pour l'arrière entre 22 et 23 c'est pas mal ensuite pour la partie ressort on est à 1000 Nm donc voilà c'est pas mal voilà 1000, 1010 bon voilà c'est pareil entre 1000 et 1100 c'est pas mal pour le train avant et pour l'arrière on est à 850 alors ça c'est pareil entre 800 et 900 en fonction de votre style de conduite et du type d'épreuve c'est pas mal comme base de réglage ensuite pour la garde au sol du coup on est au plus bas à l'avant un peu plus haut à l'arrière alors pour justement que sur les phases de freinage et donc à l'entrée des courbes on est un peu plus de poids sur le train avant et pour que sur les phases d'accélération le train avant va forcément se soulever il va se délester ça c'est c'est la physique qui veut ça donc je le mets toujours un peu plus bas pour que sur la phase d'accélération maximale le train avant ne soit pas plus haut que le train arrière si le train avant est plus haut du coup il va se délester on va perdre de l'adhérence et du coup perdre de la motricité donc voilà pourquoi on est un peu plus bas que le train arrière alors là on est à 12,9 pour l'arrière entre 12,9 et 13,1 voilà c'est pas mal n'allez pas trop haut parce qu'après vous allez avoir un train arrière trop haut et du coup qui va avoir tendance à survirer sur les phases de freinage et dans les virages donc voilà garder en moyenne comme là 0,5 entre 0,5 et 0,7 de différence entre l'avant et l'arrière au niveau de la détente de sa rigidité à l'avant on est à 10 alors ça c'est pareil entre 10 et 11 c'est pas mal même moi je vous dirais plus de pencher entre 9 et 10 qu'entre 10 et 11 il faut garder pas mal de souplesse au niveau du train avant vu qu'il n'y a que lui qui motrice le but c'est de garder un maximum de contact avec le sol donc plus vous allez rigidifier plus vous allez avoir tendance à avoir vos roues avant qui vont se délester du sol et du coup plus adhérer et donc perdre en motricité donc voilà entre 9 et 10 c'est très bien pour le train avant et ensuite pour le train arrière je l'ai mis à 7,7 alors c'est pareil c'est pour garder un train arrière vu qu'il est quand même relativement léger c'est pour garder un train arrière relativement le plus possible en contact avec le sol donc là voilà entre 7,5 et 8 c'est pas mal pour le train arrière donc du coup après pour la rigidité de l'amortissement à l'avant comme vous pouvez le voir on est assez souple mais un peu plus souple elle est pas bien lourde on l'a allégée donc elle est pas forcément bien bien lourde donc on peut se permettre d'assouplir un peu l'amortissement après ne l'assouplissez pas trop non plus parce qu'après voilà vous allez avoir un amortisseur effet chewing-gum donc du coup c'est pas bénéfique non plus mais voilà entre 7,9 alors voilà on va dire entre 8 et 9 c'est pas mal pour le train avant et entre 5,5 et 6 à peu près voilà c'est pas mal pour le train arrière ensuite pour l'aéro de la Nice on peut pas le régler donc on passe là dessus pour l'équilibre de freinage j'ai mis que 40% de frein sur l'arrière parce que ben on a un train arrière qui est léger donc ça sert à rien d'y mettre trop de frein et en plus de ça on est en traction donc le train arrière n'est pas entraîné donc ça sert à rien d'avoir plus de force de freinage si vous en mettez plus du coup ça va vous créer du survirage alors si vous préférez placer votre véhicule au frein ben du coup vous montez par exemple à 45% à peu près entre 45 et 50% et vous aurez un train arrière qui sera plus facile à placer plus de douleur sur les phases de freinage moi je voulais un freinage stable donc j'ai mis 40% à l'avant et du coup 60% à l'arrière 40% à l'arrière pardon et 60% à l'avant du coup au niveau de la pression ben bon on a quand même des freins course mais bon j'ai pris par habitude de mettre à 120% ça après c'est à vous de voir 120% c'est très bien c'est ni trop ni pas assez c'est pas mal comme ça et ensuite au niveau du différentiel donc la décélération j'ai laissé quand même un poil de décélération pour que si en plein virage vous lâchez l'accélérateur votre véhicule n'est pas tendance à mettre des coups de sous-virage et du coup à tirer tout droit et par contre j'ai pas mis beaucoup de différentiel pour que les deux roues soient le plus indépendantes possible donc entre 5 et 10 c'est pas mal pour le train avant au niveau de l'accélération parce que si vous mettez trop de différentiel sur votre avant votre avant va déjà qu'il patine à mort on a resté une traction donc ça patine forcément si vous rajoutez trop de différentiel d'accélération ça va vous créer encore plus de patinage et du coup du sous-virage donc entre 7 et 10 c'est pas mal pour le train avant donc voilà pour la partie réglage du coup on va se retrouver au départ de mon épreuve pour que je puisse vous montrer les bienfaits ou non à vous de me dire de ces valeurs là allez à tout de suite donc voilà les amis on se retrouve au départ de mon épreuve donc niveau head j'ai que la baisse activée j'ai pas le contrôle de traction si c'est là voilà des choses comme ça bon la direction on s'en fout j'ai que la baisse activée et après comme vous l'avez on a pas de contrôle de traction ni de stabilité donc du coup on va bien pouvoir voir les phases de surpatinage ou non qu'à le véhicule donc bon on est sur une traction donc forcément les départs voilà c'est pas l'idéal on a pas non plus 500 chevaux sous le capot mais je trouve que elle fait vraiment un bruit sympathique moi j'aime bien le bruit c'était cette petite panda et elle reste fun à conduire donc après voilà sur du petit virage une fois qu'elle est lancée vous voyez elle reste quand même relativement précise hop voilà c'est moi qui s'arrête vous avez vu voilà si on accélère trop tôt elle aura tendance à sous virer c'est normal c'est une traction donc en fait ça c'est un style de conduite à adopter avec une traction en fait voilà il faut freiner hop vous prenez votre virage et vous accélérez que une fois que vous êtes droit en fait c'est c'est comme ça qu'il faut conduire une traction c'est voilà on freine on décélère on prend son virage hop l'arrière se déleste un peu et quand on est droit on accélère bon là j'ai exagéré le processus pour vous montrer mais voilà le principe en gros c'est ça donc là en plus on est avec des pneus d'origine donc forcément ben c'est pas l'idéal non plus c'est sûr mais c'était la demande de l'abonné donc on respecte la demande de l'abonné qui la voulait comme ça hop si là voilà si vous voyez on le sent et on le voit que le train arrière a tendance à être légèrement sur virer donc ça permet d'avoir un travail avant qui va plus facilement se placer et du coup une fois que votre travail est placé à vous de juger le moment opportun pour accélérer ni trop tôt ni trop tard forcément voilà on jauge un peu on pompe un peu même si c'est pas normalement le plus idéal à faire mais bon ça aide des fois là voilà hop vous voyez elle a tendance à se délester si on y met des petits coups de frein comme j'ai fait elle a tendance à avoir votre arrière on va le voir peut-être plus facilement en vue extérieure même si en vue extérieure j'ai un peu plus de mal à piloter hop vous voyez votre arrière voilà vous voyez votre arrière est plus est plus joueur voilà c'est moi qui suis arrivé n'importe comment mais du coup voilà hop hop voilà en fait il faut il faut doser voilà donc c'est pas évident mais quand on a pris l'habitude ça se fait pas tout seul mais presque sinon après voilà quand elle est lancée ça reste stable vous voyez voilà on a le train arrière qui a tendance à se délester un peu sur la décélération hop donc ça permet de pouvoir aller inscrire le train avant là où on le souhaite voilà hop on accélère pas trop tôt sinon vous avez pu le voir hop le train avant revient et du coup on perd on perd la trajectoire voilà là je suis arrivé un peu trop intérieur hop coup de frein hop on la laisse se délester elle va s'inscrire à l'intérieur et quand on sent que c'est bon voilà on accélère doucement ou comme comme un bourrin si vous êtes en ligne droite à vous de voir après ça va surtout dépendre aussi des périphériques que vous utilisez au volant vous serez beaucoup plus précis sur vos phases d'accélération qu'à la manette c'est normal et après bon c'est pareil tout dépend à la manette si vous jouez avec les boutons ou avec les gâchettes adaptatives ou non mais voilà tout va dépendre de tous ces paramètres là donc après des aides aussi que vous allez activer forcément si vous activez le contrôle de traction et bien forcément vous patinerez beaucoup moins peu comme moi qui ne l'est pas d'activer et après sinon voilà c'est vrai que moi je l'aime bien cette petite voiture je l'avais déjà en B700 donc en fait j'avais juste à alors je ne l'avais pas réglée celle là c'est vrai que je n'avais pas pris la peine de la régler mais je l'avais déjà en B700 et honnêtement elle me convenait j'en ai une aussi en A800 une version mais par contre celle là en A800 je l'ai mise en 4x motrices parce que moi la traction c'est pas mon délire sur le jeu donc bon voilà mais du coup là j'avais juste à y faire un réglage à adapter ma prépa aux demandes de l'abonné et du coup on était pas mal donc voilà vous avez pu voir un peu comment ça se conduit c'est sûr que ça ne plaira pas à tout le monde tout le monde n'est pas forcément adepte de la conduite de la traction sur le jeu en l'occurrence mais bon voilà c'était la demande de l'abonné donc j'espère que ça lui conviendra n'hésite pas à me dire ce que tu en penses si le réglage te convient cher ami et à vous aussi n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du réglage si vous l'avez essayé vous pouvez retrouver tous mes réglages en tapant mon pseudo Willbox Gamer 63 47 voilà je vous l'affiche en haut à gauche comme ça au moins vous pouvez éventuellement faire post sur la vidéo pour le noter si ça vous intéresse et vous retrouverez tous mes réglages ainsi que celui là du coup vous pouvez aussi tester mes quelques épreuves perso si ça vous intéresse et n'hésitez pas vous aussi à donner votre avis que ce soit sur le réglage ou sur la vidéo et si comme je vous l'ai dit dans le début de vidéo si vous aussi vous souhaitez que je fasse un de vos réglages n'hésitez pas à me faire la demande dans l'espace commentaire du coup moi les amis il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée une bonne soirée et je vous dis à la prochaine ciao ciao les frérots t'es 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 t'es